Les lois jumelles de la presse et de la communication audiovisuelle connaissent des modifications. Face à Internet qui a radicalement transformé les habitudes et les usages, le ministère de la Communication estime que le développement du numérique a ouvert la voie à de nombreuses déviations. Dans un souci de garantir la transparence et la responsabilité des médias dans ce nouveau paysage numérique, un atelier a été organisé par la Direction des Affaires Juridiques. Dominique Zohouré fait partie des représentants d'institutions présents à cet atelier. Une question qui est très cruciale sur la régulation, la réglementation des médias, de la presse, de la communication audiovisuelle. Comme nous enseignons effectivement cette matière au niveau de l'USTC et qu'il y a eu de nouvelles mesures qui ont été prises, les lois ont été modifiées. Donc il s'agit pour nous aujourd'hui de venir apprendre des commentaires pour ceux qui ont initié ces modifications, ces réformes. Le dispositif légal existant ne permettait pas de mettre un terme à l'exploitation illégale des contenus sur Internet. L'atelier a servi de cadre pour officialiser la régulation des contenus audiovisuels. Le web, le troisième et la naissance des médias sociaux nous ont offert un nouveau support d'institutions directes. Dans ce nouvel environnement, le devoir du même est de donner notre pays d'un cadre juridique à taper « qui permette la réglementation efficace des secteurs de la presse et des médias à confondre l'Utation ». Les acteurs de la presse et des médias sont incités à être déroulés des enseignements diffusés pour un écosystème efficacement régulé et sans dérive. Sous-titrage Société Radio-Canada